Pourquoi James Bond, depuis 1962, est-il toujours dans l'air du temps ? Depuis son arrivée sur grand écran avec Docteur No, 007 est devenu un véritable pilier du cinéma populaire. Peu de héros ont droit à une telle longévité, plus de 25 films. Avec un personnage qui a donc su s'affirmer dans le temps, et en 60 ans d'existence, se renouveler. Si tout spectateur a son incarnation favorite, Il ne reste pas moins que James Bond est doté de multiples visages. Et la franchise a dû se poser, et se reposer à de multiples reprises, une question. Comment introduire son héros, et donc comment mettre en scène son apparition à l'écran ? Commençons par le commencement. A l'époque de la sortie de la première adaptation, Docteur No, Le personnage est déjà connu du grand public, grâce au roman à succès de Ian Fleming. Dans l'ouverture du film, le réalisateur, Terence Jung, Pense sa mise en scène pour faire du personnage une icône instantanée. Pour attiser l'attente du spectateur, il retarde au maximum l'apparition du héros, En usant de gros plans, en le laissant parler hors champ, En le plaçant bord cadre, flou, Avant que son charisme n'explose à l'écran, Par le biais du regard de Sylvia Trench, Qui lui offre même son fameux gimmick de présentation. Le héros est alors installé, dans toute sa flamboyance, Autant à l'image qu'en musique. Dès les premiers instants, Bond est Bond. Ce procédé de mise en scène, à l'efficacité totale, classique, Tant on le retrouve dans de nombreux films, Permet de présenter les détails caractéristiques d'un personnage, Avant d'en dévoiler le visage, plein cadre. Cette première introduction cinématographique de Bond Installe un principe de mise en image fort. Avant d'être personnifié par le visage d'un acteur, 007 est avant tout un corps et une somme d'attributs. Homme d'action, charmeur, bon vivant. Docteur No pose cette donnée primordiale, Et les films suivants s'en souviendront Quand ils auront à introduire un nouvel acteur dans le rôle. Car la longévité de la saga amène forcément à réfléchir A cette passation de flambeau en termes de mise en scène. Cela deviendra généralement l'un des enjeux majeurs De la fameuse séquence pré-générique. Avant que les traits du Bond nouveau n'apparaissent, Il faut déjà que le nouvel acteur prouve, par l'action, Qu'il a la carrure et le charisme pour le rôle. George Lazenby ? Mon nom est Bond, James Bond. Sean Connery pour son retour. Mon nom est Bond. Timothy Dalton. Pierce Brosnan. Une fois le corps validé dans l'action, Le visage peut être dévoilé. Et ce, dans des plans très iconiques, Imposant l'héroïsme du personnage. Ces ouvertures, réinterprétant les caractéristiques du personnage, Se doivent également de poser la singularité de l'ère nouvelle qui s'ouvre, D'être de véritables notes d'intention. Le face-à-face dramatique entre James Bond et une Diana Rick déboussolée, dans Au service secret de sa majesté, préfigure tout le romantisme du film. Et la réplique, presque face-caméra, qui marque la fin du pré-générique, Adressant un clin d'œil à la période Sean Connery, pose la dimension méta qui va irriguer toute la saga. Un band nouveau se construit forcément en réaction au précédent. L'introduction de vivre et laisser mourir pousse encore plus loin cette idée. Pas de 007 dans la séquence pré-générique, on y voit un agent secret se faire assassiner à la Nouvelle-Orléans. Comme l'analyse Frédéric Albert Lévy dans son formidable livre Bond l'espion qu'on aimait, la scène permet de tuer symboliquement l'ancien interprète, en l'occurrence Sean Connery, pour laisser place au Nouveau. Roger Moore n'apparaît qu'après la chanson du générique. Et, cassure nette d'avec les épisodes précédents, Bond est présenté non dans l'action, mais chez lui, en peignoir. Un contresens ? Pas vraiment. Quand il obtient le rôle de 007, Roger Moore, à la différence de tous les autres interprètes, inconnus, est lui déjà une star, grâce à des séries comme Le Saint ou Amicalement Vôtre. La caractérisation du Bond de Roger Moore devient alors extra-diégétique. Le public connaît déjà le charme du comédien et son lever de sourcil par cœur. L'image de l'acteur et son nouveau personnage se confondent alors. Oublier la rudesse de Sean Connery, le choix de Roger Moore installe dès cette première scène une interprétation plus détachée et humoristique de l'agent secret. Plus tard, les fusillades et cascades des ouvertures de Golden Eye et Tuer n'est pas joué amorceront, elles, l'idée de film d'action plus direct. En rejouant sans fin ses introductions, la saga a très vite pris conscience de ses codes, de son univers. Et elle a appris à en jouer en en repoussant les limites à chaque film, en déjouant les attentes, en accentuant telle ou telle caractéristique. Une même cascade, spectaculaire, sera donc traitée de manière cartoonesque chez Roger Moore. Plus sérieuse chez Pierce Brosnan. Mais la matière première est identique. Les ingrédients à intégrer au scénario d'un James Bond sont immuables. Scène d'action pré-générique, générique en chanson, scène où le méchant met en place un plan machiavélique. Rencontre entre M et 007, rencontre avec Q, voyage vers des contrées exotiques, enquête, petite coucherie avec une alliée, scène d'action contre des hommes de main, petite coucherie avec une antagoniste, découverte du repère du méchant, rencontre avec le méchant, grande scène d'action, baiser final. Les mêmes personnages, les mêmes plans, les mêmes scènes reviennent sans cesse, réagencées selon la structure du scénario et un jeu secret avec le spectateur qui veut trouver exactement ce qu'il est venu chercher, tout en souhaitant des variations à même de le surprendre. C'est la nature même des bondes, un jeu permanent sur le récit, sur l'autoréférence, recyclant les mêmes images, les détournant, les retravaillant sans cesse. La remise à zéro du récit bondien proposé par Casino Royale est donc dans la continuité de ce qui se fait à l'arrivée de chaque nouvel acteur. Rien de neuf, si ce n'est que le film intègre cette fois littéralement ce reboot à son récit. On découvre le personnage avant même qu'il n'ait son permis de tuer. La fonction du noir et blanc est évidente, mais Martin Campbell joue également avec un des motifs fameux de la saga, le gun barrel. Dans tous les films précédents, celui-ci arrive avant même la première image, montrant un personnage élégant, distingué, mais aussi doué d'un instinct de tueur implacable. Tout le personnage James Bond y est résumé. Ce gimmick hors narration, Casino Royale choisit donc de l'intégrer au récit en faisant de la scène d'ouverture un prologue au gun barrel. Dans cette scène, le bond de Daniel Craig doit, comme les autres interprètes avant lui, faire ses preuves, poser sa marque, sa personnalité. Professionnalisme froid, action brutale, corps martyrisé, s'installe le style brut de décoffrage de l'acteur contrastant avec celui de son prédécesseur, plus distingué. Le Néo 007 valide son permis de tuer et ce n'est qu'ensuite qu'arrive enfin le gun barrel. Martin Campbell, le réalisateur, redistribue les éléments constitutifs de la saga pour raconter son personnage. L'incontournable « My name is Bond » et le fameux thème musical n'arrivent eux qu'en conclusion. James Bond ne devient véritablement James Bond qu'à la toute fin du film. Le nom est Bond. James Bond. Casino Royale est en fait une scène pré-générique de 2h20. La suite aura lieu dans les épisodes suivants. Au-delà de la signature qu'il constitue, le gun barrel raconte beaucoup de choses sur l'essence de la franchise bondienne. Car, dès les premières secondes de chaque film, ce passage adresse un clin d'œil au public. Le héros casse le quatrième mur en tirant directement sur le spectateur, rejouant même une image fondamentale du cinéma, un plan mythique du vol du grand rapide de Edwin S. Porter datant de 1903. La scène fait office de lever de rideau. Personne n'est alors plus dupe de ce qui va suivre. Nous sommes dans une œuvre de pure fiction. Un long générique venant même interrompre l'action à peine démarrée, nous sortir de la diégèse pour, en musique et en images, nous dévoiler les thèmes de l'histoire qui va suivre. C'est le bisou de la mort de M. Goldfinger. C'est une fille qui va suivre. 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 toute forme de réalisme. En tant qu'écrivain, Ian Fleming n'est pas John le Carré. Il a certes travaillé pour les services secrets anglais, mais ses romans sont moins une reconstitution de cette expérience qu'un échappatoire au réel. Mes livres n'ont aucune signification sociale ou alors de manière très toxique. On prétend qu'ils contiennent trop de sexe et de violence, mais l'histoire est faite de ça. Et les films vont pousser encore plus loin cette dimension totalement fantaisiste. Car si James Bond est bien un produit de la guerre froide, l'affrontement entre Est et Ouest constitue dans les films une simple toile de fond plus qu'une véritable menace. Si le monde risque d'imploser à chaque épisode, c'est à cause du spectre et de méchants hauts en couleur plutôt que du fait de la rivalité entre Etats-Unis et URSS. Les films recyclent les préoccupations politiques de leur époque, conquête spatiale, peur du nucléaire, trafic de drogue, désinformation, crise climatique. Mais restent fermement ancrés dans l'imaginaire. Des films dans lesquels des ninjas peuvent attaquer un volcan factice contenant en fait une base spatiale. Tout n'est qu'extravagance. Le héros lui-même est plus un fantasme qu'un personnage tangible. 007 ne fait que se déguiser, affronte des antagonistes tous plus excentriques les uns que les autres, évolue dans des décors de cartes postales et, tel un enfant, ne cesse de se parler à lui-même, commentant le moindre de ses gestes. Comme un adolescent en pleine puberté, le héros frémit à la vue de la moindre demoiselle, mais reste tout de même un peu prude. Dans toute la saga, on ne le verra qu'une seule fois profiter véritablement d'une partie de jambes en l'air. Mes livres sont vraiment un prolongement de ce que je suis et ce n'est pas un compliment pour moi. Mes personnages sont restés des adolescents. Par ce prisme, tout est clair. Bond est le fantasme d'un jeune garçon, du jeune Ian Fleming, l'histoire d'un ado s'imaginant espion. Tout n'est alors que fiction. Le sort du monde peut dépendre d'une simple partie de carte et même une scène de torture particulièrement tordue devient alors source d'amusement. Tout n'est que jeu et la matière première de la saga n'est alors pas la réalité du monde mais plutôt l'imagination et donc le cinéma lui-même. Si l'on prend deux films que 44 ans séparent, Docteur No et Casino Royale, les éléments essentiels de l'intrigue se confondent. Le squelette est identique. L'originalité de chacun des deux films se trouve alors dans la façon dont ils vont glisser ces éléments dans les codes cinématographiques de leur époque. Docteur No s'appuie sur la référence ultime du genre, la mort aux trousses. Grands spectacles, décors monumentaux, voyages permanents, scènes d'action intenses, méchants charismatiques et jeux de séduction. Le film d'Alfred Hitchcock contient en germe toute l'identité cinématographique des 007. Carrie Grant a même été envisagé un temps pour jouer le rôle, Ian Fleming ayant pensé son héros en ayant l'acteur en tête. C'est finalement Sean Connery qui est retenu, permettant à Bond de se détacher de son modèle. La force brute, la froideur parfois de l'écossais, tranche clairement d'avec la bonhomie de Carrie Grant. Et le personnage de Bond trouve ainsi sa propre personnalité entre animalité, ironie et phlegme. En saupoudrant le modèle Hitchcockien d'exotisme, de sensualité et d'une violence sourde propre à faire frissonner le grand public, ce premier film contient déjà tous les ingrédients qui feront la singularité de la saga. Les premiers 007 n'ont évidemment pas la perfection formelle de la mort aux trousses. Entre un maître et un artisan doué, l'approche en termes de mise en image n'est pas tout à fait la même, comme on peut le voir avec la scène d'attaque aérienne de Bombay et de Russie. En se focalisant sur un seul point de vue, celui de son héros, Hitchcock joue l'épure et construit un suspense absolu aussi limpide qu'effrayant. Terence Young, lui, vise une efficacité plus basique dans sa construction dramatique en alternant les points de vue, d'un côté celui de l'hélicoptère, de l'autre celui de Bond afin de multiplier les plans spectaculaires. La volonté est claire en mettre plein la vue aux spectateurs. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cet adage ne peut pas mieux convenir qu'à cette série. La période Roger Moore est des plus éclectiques. La volonté d'implanter totalement la saga aux Etats-Unis envoie bonde sur le sol américain avec des enquêtes le menant dans le Harlem de la Bloxplotation, le poussant à des courses-poursuites tout droit sorties de French Connection ou à utiliser le magnum de l'inspecteur Harry. La Bruce Lee Mania trouvera écho dans L'homme au pistolet d'or et la folie Star Wars dans Moonraker qui se permet même de faire un clin d'œil musical à rencontre du troisième type. Si l'ère Roger Moore est à la limite de la parodie, elle n'en est pas moins représentative du positionnement de toute la franchise, travailler sur les modes du moment, les intégrer à la formule 007. Les bondes de Timothy Dalton font ainsi largement écho aux films d'action des années 80 avec une violence décomplexée, des scénarios plus terre-à-terre et des bad guys trafiquant de drogue. L'action est toujours démesurée mais plus réaliste et James Bond devient lui-même plus humain, capable de souffrir à l'image des héros hollywoodiens du tournant des années 80-90, John McClane ou Martin Riggs. L'engouement pour le cinéma de Hong Kong au milieu des années 90 se retrouve personnifié par la présence de Michel Yeo dans Demain ne meurt jamais et on retrouve la popularité des jeux vidéo et l'influence de Matrix et de ses mondes numériques dans Meur un autre jour. La saga Bond fait office de véritable thermomètre de la culture populaire. Pour connaître les tendances, esthétiques ou narratifs d'une époque, il suffit souvent de jeter un oeil aux 007 correspondants. Venons-en donc à la période Daniel Craig. Si l'influence d'Hitchcock est toujours présente dans Casino Royale et Skyfall au détour de certaines scènes classieuses, les réalisateurs Martin Campbell et Sam Mendes se placent tout de même sous un double patronage plus moderne, les Dark Knight de Christopher Nolan et les Jason Bourne de Doug Liman et Paul Greengrass. En jouant frontalement la carte de l'origine story dans un univers sombre, l'approche de ce reboot reprend celle de Batman Begins. Nous sommes désormais dans un monde post-11 septembre. L'intrigue de Casino Royale est terre à terre à base de terrorisme international et de manipulation de la bourse. Chez Martin Campbell, on oublie les excès cartoonesques de meurs à notre jour. La fantaisie n'a plus lieu d'être, place à la noirceur, à un sérieux à toute épreuve. Dans les scènes d'action, on laisse alors de côté les gadgets et les extravagances pour se rapprocher des corps à corps brutaux développés dans les Jason Bourne, captés par la mise en scène élégante et efficace de Martin Campbell ou bien celle plus brouillonne de Mark Forster. Si l'inspiration de Casino Royale et Quantum of Solace est évidente, on peut aussi retourner ce jeu d'influence. la mise en image des combats du héros incarné par Matt Damon n'est-elle pas elle-même un décalque du combat entre Sean Connery et Robert Shaw dans Bon Baiser de Russie ? Brutalité chorégraphique, cadrage et montage au cordeau, absence de musique, tout semble déjà là. Les influences circulent, toujours. Si la saga Bond reprend à son compte les succès de son temps, elle influence aussi en retour tout un pan du cinéma populaire. Attention ! On ne va pas s'apesantir sur les différents décalques comme les OSS 117 ou les Harry Palmer, ni sur les parodies. Provie, baby ! Retenons juste de nombreuses scènes des derniers films de Christopher Nolan et, évidemment, les Indiana Jones de Steven Spielberg dans lesquels James Bond devient même le père de l'archéologue. de la série. Les décors de la série sont indissociables du travail du chef décorateur Ken Adam. Les décors de la série, monumentaux, sont uniques, reconnaissables entre tous, un vrai marqueur de la série. Et c'est suite à son travail sur le repère de Dr. No que Ken Adam sera contacté pour créer les décors, totalement mondiens, du docteur Folamour de Stanley Kubrick. Et, plus tard, en 1977, Kubrick interviendra même sur l'espion qui m'émet pour aider à l'éclairage du gigantesque tanqueur. J'ai construit cet énorme set, le supertanker, avec trois submarines. Claude Renoir était un camionet. Et Claude était très nervieux. Il n'aurait jamais de faire ce gigantesque set. et je savais, si j'ai appris tout le source de l'éclairage, tout le pratique de l'éclairage, ça va aider Claude énormément. Donc, j'ai appris à Stanley et m'a dit, « Est-ce qu'il s'est préparé pour venir à l'éclairage ? » Il a passé quatre heures avec moi en déclenant toute la source de l'éclairage, toutes les lignes pratiques. C'est ça ? C'est ça. Ce dialogue permanent avec l'histoire du cinéma est une des particularités de la saga. Il vient des fondements même de la série. Car plus qu'un désir de réalisateur, le héros de Ian Fleming arrive sur grand écran suite à la volonté de deux producteurs, Harry Salzman et Albert Broccoli. Les deux hommes vont être les garants de 007 au cinéma et rassembler une équipe de techniciens qui œuvreront sur la série de longues années. Le scénariste Richard Maybaum travaille sur la franchise de Docteur No à permis de tuer. Puis Neil Purvis et Robert Wade lui succèdent à partir du monde ne suffit pas. Des réalisateurs ont plusieurs films à leur actif. Trois pour Terence Young, quatre pour Guy Hamilton, cinq pour John Glenn. Maurice Binder signe les génériques jusqu'à sa mort en 1991 et Daniel Kleinman prend le relais à partir de GoldenEye. C'est une petite famille qui se crée avec ses promotions internes. Peter Lamond commence comme simple dessinateur avant de devenir le chef décorateur officiel de la saga. Après avoir brillamment monté les premiers films, Peter Hunt est promu en tant que réalisateur de deuxième équipe puis réalisateur d'Aux Services Secrets de Sa Majesté. À la différence des missions impossibles pour lesquelles Tom Cruise choisit des cinéastes à forte personnalité et les laisse exprimer leur style, Hitchcockien, emphatique, télévisuel, cartoonesque. La notion d'auteur n'a pas cours dans les James Bond. Un réalisateur-auteur n'a jamais été au centre du jeu. Exception faite peut-être de Sam Mendes sur Skyfall et Spectre. Et le cinéma bondien est alors plus un cinéma d'artisan que d'artiste. Des cascades au décor en passant par les costumes ou les effets spéciaux, une équipe de techniciens compétents à chaque poste habitués aux attentes d'une telle production permettent à chaque épisode d'afficher une vraie continuité et de s'assurer qu'ils répondent aux standards de la série. Au producteur d'assurer cette cohésion d'équipe donc. Au réalisateur ensuite d'essayer d'insuffler un supplément d'âme dans cette machine bien huilée. Ainsi, malgré les hauts et les bases artistiques que traverse la saga, le savoir-faire est toujours là. C'est ce qui la rend si spéciale, si perméable aux influences et qui explique aussi sa longévité. Il y a les codes du polar, de la comédie romantique, de l'horreur et ceux des James Bond. Plus qu'une simple franchise, les 007 sont un véritable genre à part entière. Et comme tout genre, la série vise deux objectifs à priori contradictoires. Se renouveler, toujours, mais sans ne rien changer. Jamais. entre Meurs un autre jour et Casino Royale, tout est différent, mais tout reste pareil. On est en droit de préférer le sérieux de l'un ou la folie de l'autre, mais la force de la saga réside précisément dans ce contraste. Aussi opposé soit-il, personne ne peut nier qu'on a affaire à deux purs films James Bond. Ce grand écart possible est symbolique de la force de l'univers bondien et explique pourquoi les spectateurs continueront sans doute longtemps, très longtemps, à aller voir les aventures de l'agent 007 au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes mariée ? Non, pas encore. Tant mieux. Pourquoi ? Parce que vous êtes une jolie brune aux yeux noirs comme celle-là. Et voyez comme c'est étrange, la femme que je vois dans mes rêves est toujours une jolie brune aux yeux noirs. Vous dites ça à toutes les femmes. Qu'allez-vous imaginer ? Je ne dis ça qu'aux brunes qui ont des yeux noirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501